Rassurez-vous, ça se passe bien la ménopause. Les symptômes que vous ressentez sont naturels. Il s'agit d'une étape dans la vie d'une femme. Ils ne vont pas durer. C'est vrai et c'est faux aussi. En moyenne, la ménopause arrive à 51 ans. Mais cette fourchette peut s'étaler de 45 à 55 ans. La ménopause, c'est la fin de la fertilité, c'est la disparition des cycles et l'arrêt du fonctionnement des ovaires qui entraînent une baisse des hormones féminines, notamment les oestrogènes. La ménopause est précédée d'une période de 1 à 5 ans appelée péri- ou pré-ménopause. C'est durant cette période qu'apparaissent les premiers symptômes. C'est une période de grand chamboulement hormonal. Les cycles deviennent anarchiques. L'intensité des règles varie. On ne parlera réellement de ménopause qu'après 12 mois sans règles. Ce diagnostic est donc fait de manière rétrospective. La ménopause signe la fin de la fertilité, pas de la féminité. Alors c'est faux. La bouffée de chaleur ou bouffée vasomotrice est de survenues imprévisibles. Elle touchera en moyenne 70% des femmes européennes et durera environ 5 ans. Elle est liée à la carence en oestrogène. C'est la chute brutale de ce taux d'hormones qui entraîne les symptômes. En effet, les oestrogènes sont liés à de nombreux métabolismes dans le corps humain, notamment la circulation sanguine, la régulation thermique, la peau, les cheveux, le métabolisme osseux, le stockage et la régulation des graisses. La bouffée de chaleur est une intense, brève et brusse sensation de chaleur qui remonte de la poitrine vers le visage. Elle entraîne gougeur, sueur et palpitations. Vécue par certaines femmes comme un véritable choc émotionnel, une tempête, pour d'autres, elle passera complètement inaperçue. Afin de limiter ce symptôme, je vous conseille d'éviter les excitants dans la journée et de conserver une bonne hygiène de vie. C'est vrai, la peau est un organe très complexe et elle est très sensible aux variations hormonales. En effet, il existe des récepteurs aux oestrogènes dans le derme et dans l'épiderme. Au moment de la ménopause, avec la baisse du taux d'oestrogène, on observe une modification de la peau. Elle se relâche, elle est plus fragile, elle devient perméable, poreuse. On parle alors de vieillissement cutané hormonal. Il faut donc adapter votre routine, que ce soit pour la peau du visage, la peau du corps, mais aussi pour les muqueuses. La peau a besoin de plus de protection la journée et de se régénérer la nuit. C'est vrai, à la ménopause, on observe un ralentissement du renouvellement cellulaire, notamment au niveau du derme et de l'hypoderme, qui sont les couches les plus profondes de la peau. C'est là que se situent les fibres de collagène et d'élastine, qui sont responsables du rebond et de la souplesse de la peau. Avec le temps, la peau se marque et se relâche. On observe aussi des modifications sur le plan vasculaire, avec l'apparition de petites rougeurs. Je vous conseille d'aller consulter en pharmacie, afin de trouver des soins adaptés à votre peau. C'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Le métabolisme change tout au long de la vie, et particulièrement à l'installation de la périménopause et les quelques années qui suivent la ménopause. Les oestrogènes, qui baissent lors de la ménopause, ont un rôle dans la régulation et le stockage des graisses. C'est pour ça que celles-ci sont stockées préférentiellement de manière abdominale, une fois la ménopause installée. C'est là qu'il est important de garder, voire d'accroître, votre activité physique et d'éviter tout régime restrictif qui diminuera votre masse musculaire. Il faut préférer un régime varié et garder le plaisir de cuisiner, de passer des moments à tal, mais parfois s'autoriser de petits écarts. Rassurez-vous, cette prise de poids n'est pas exponentielle. Elle s'arrête quelques années après l'installation de la ménopause.